Salut tout le monde Il fait chaud alors je me rafraîchis J'espère que tout le monde va bien Je fais un petit live assez rapide Salut Yannick Salut Sylvain Ça va ? Je vais faire attention de ne pas échapper le cellulaire dans l'eau Est-ce que ça va ? Salut Yannick Salut Mélanie Je crois que je t'ai vu arriver Mélanie j'espère J'espère que J'espère que Paulette va bien Si tu peux me donner des petites nouvelles en direct Comme ça, ça serait cool Salut les amis J'ai pas eu le temps de faire un direct aujourd'hui Alors je le fais ici Salut Annie Oh qu'est-ce qu'on est bien dans le bain C'est fou là C'est un truc de malade Salut Stéphane Salut Inse Salut Diane Salut Luc Salut Alex Là il faut se relaxer Je crois que vous êtes d'accord Salut Brun Je pense que la prochaine fois je le fais Je fais le live depuis la piscine Dans la piscine Sous l'eau même Avec un vasque et un tuba Sous l'eau Enfin peut-être que je change de cellulaire Salut Marie Salut Alex Salut Inse Salut Monia Salut Passe-la 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 Tiens les vieux fous Et oh On se calme Je suis pas très vieux Je passe pour un vieux moi Je vais passer pour le papy du Québec Ça vous dérange pas ? Ça me dérange pas parce que C'est toujours bienveillant en fait Et c'est marrant parce que J'ai l'impression que ça fait 20 ans Qu'on m'appelle papy moi en fait Et moi pour tout vous dire A 30 ans j'avais déjà les cheveux blancs Ah je dis ça comme ça Salut les amis Je suis content de vous retrouver Oui il fait très très bon dans mon bain Ça je confirme Salut Nathalie Salut Nathalie Ça vaut pas la piscine mais en attendant Pourquoi pas ? Une fois j'avais fait une vidéo sous la douche Bon là par contre ça éclabousse Mais c'est pas grave Tu sais j'avais le Comme je veux dire le stick là Tu sais donc j'avais foutu le téléphone un peu plus loin Ça ça vient de manger Est-ce qu'on est bien dans son bain ? Il n'y a pas d'âge Il y avait un copain qui avait fait une chanson Il n'y a pas d'âge pour être jeune Pourquoi pas ? Salut François Salut Louise Il ne faut pas faire tomber le savon C'est très dangereux C'est très dangereux des fois Bon ben ça vous inspire on dirait Hein ? Ah 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 Là je sens que vous vous lâchez Oh putain C'est très très drôle Non mais regarde Je regarde tes lèvres Ah 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 Tant aussi Nathalie Nathalie je suis sûr que tu es dans ton bug Et tu... Ah 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 Tu sais ce qu'on va faire Et un jour on va se donner On va tous se donner rendez-vous Et on fait un live mais commun Je ne sais pas comment ça marche là Mais tous ensemble On y est tous dans le bec Au même moment Ah 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 Oh putain Ah ah faut rigoler hein Faut rigoler Salut cizane Salut ma... Salut 1914 Je fais toujours des bulles Toujours Allez deux fois Non. Et non. Ah, putain. Piu-piu, la prochaine fois, c'est le bain avec Piu-piu. Ce serait drôle, ça, par exemple. Zoom. Annie. Annick. Putain. Au moins, vous voyez derrière ce que j'utilise comme gel douche. Ah, putain, on est déjà à 65. Je crois que ça vous inspire, le bain. On ne sait pas, peut-être que je vais me lever. Bon, allez, un peu de sérieux, les amis. Mais ça fait du bien, il faut rigoler. C'est définitivement, définitivement. Et debout, maintenant. Ah, putain. Oh, qu'est-ce qu'on rigole. Ça fait du bien, ça fait du bien. On commence d'abord par rigoler, puis après, on voit de quoi on parle. Moi, je vous dis, on commence par rigoler, d'accord ? OK. Alors, c'est ça, j'ai fait une bonne journée aujourd'hui. Bon. Alors, je voudrais juste... Lynn. Debout. C'est vrai que, bon. Je comprends, hein. Moi, je verrais quelqu'un qui pense en bain. C'est sûr que je lui dirais de se lever. C'est sûr. Ah, oui. Debout, homme. Ah, ce qu'on est bien. Qu'on est bien dans son bain. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Bon, ça manque de bulles. Mais non, mais en fait, j'ai un petit problème avec la pompe à eau. Ce qui fait que, tu sais, ça coule, mais vraiment, j'ai mis, je ne sais pas, je crois que ça a dû couler pendant une heure pour que le bain se remplisse. Tu veux un peu, hein ? Chantal. Elle est bonne, celle-là. Le prix du meilleur thérapeute pour le trauma covidien. C'est sûr que, bon, moi, si tu veux, je... Comment dire ? Je guéris la covid, hein. Quelqu'un qui est malade, il vient me voir. Je le guéris. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que ce n'est pas très, très académique. Mais bon, pourquoi pas, hein. Il y en a qui m'appellent panoramics. Donc, peut-être que j'ai une potion magique. Je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. On rigole, hein. On rigole. Bon, les amis. Bon, c'est bon, je vais commencer. C'était juste pour vous dire, parce que ce matin, je pense que vous avez dû vous apercevoir qu'il y a un petit rigolo qui s'est inscrit sur Facebook avec mon nom, en fait. Et je crois qu'il vous proposait des, je ne sais pas trop quoi, des trucs bizarres, espèces d'abonnements, je ne sais pas trop quoi, je n'ai pas bien compris son truc, là. Mais bon, vous avez bien compris que ce n'était pas moi. Et d'ailleurs, moi, le nom de ma page, c'est Pascal Zurlu Antonin. Puis là, apparemment, c'était Pascal Antonin Zurlu, ce qui n'a strictement rien à voir. On est bien d'accord. S'il y a quoi que ce soit, vous commencez à me connaître quand même, hein. Je veux dire, on fait partie de la même famille, hein. Ben oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et on s'est choisi, en fait. C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire, si vous êtes là avec moi, c'est parce qu'on a décidé d'être là ensemble et puis de rigoler, puis de se raconter des trucs, puis de philosopher, puis etc. Et de faire tout ça ensemble. Donc voilà, on a choisi. C'est ça qui est génial. Alors, c'est ça. Si jamais un jour... Non, mais finalement, je... Bon, attends qu'à faire. On ne sait jamais, ça peut se reproduire, hein. Des petits rigolos qui usurpent mon nom pour en faire des choses pas forcément très sympathiques. Si vous avez un doute, ben, venez m'en parler, hein. De toute façon, si vous êtes là, c'est qu'on est tous amis, en fait. Donc ensuite, s'il y a une autre page, puis vous n'êtes pas amis, ben, c'est bizarre. On est tous ensemble. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un autre Pascal Antonin. Je veux dire, à moins que je change de... À moins que je sois bloqué ici, puis que je fasse une nouvelle page. Mais je vais prévenir tout le monde. C'est sûr. Je ne veux pas arriver comme ça. Puis tout d'un coup, tout d'un coup, je débarque avec une autre page. Et en plus, en me proposant des abonnements. Moi, je n'ai pas d'abonnement. Je n'ai rien du tout, hein. Moi, j'ai zéro. Je suis nul, de toute façon, avec ces trucs-là. Donc, non, non, là, moi, la seule chose qui compte, c'est... Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La seule chose qui compte, c'est de s'en sortir. Il faut qu'on s'en sorte, les amis. Et là, pour l'instant, c'est... C'est la vaccination pour les enfants, hein. Alors, bon. Je pense que François Amalega va faire une petite annonce. Parce que, bon. Je ne veux pas parler de ça, comment dire, en mon nom propre. Donc, mais François va passer le message. Comme quoi, bon, ce qui s'est passé de mon côté, par rapport à mon fils, tout ça. Mais c'est François qui va en parler. D'accord ? Mais pour l'instant, c'est super positif. Donc, je vous le dis comme ça. Je suis quand même pas mal content. Mais c'est ça. Donc là, je n'en parlerai pas. Ouais, il faut que je fasse attention. Je suis tellement un livre ouvert que... Il faut que je fasse attention à ce que je dis, en fait. Moi, j'ai tendance à vous parler comme si on était en face, là. Je veux dire, à une table. Puis on prend un café. Puis on discute. Tu vois, moi, je suis comme ça, moi. Je veux dire. Alors, il faut que je fasse super attention. Parce que je sais très bien qu'ici, là, vous, vous êtes tous géniaux. C'est clair. Mais il suffit que, bon, voilà, qu'il y ait quelqu'un qui se soit infiltré un petit peu là-dedans. Et puis après, qui me fasse des trucs pas génial, là. Donc, il faut que... C'est à moi, en fait. C'est à moi de faire attention. Donc, c'est ça. S'il y a quoi que ce soit, venez me parler. Vous voyez, d'ailleurs, il y en a qui se gênent pas. Moi, des fois, c'est super drôle. Parce que, tu sais, je suis là, tranquille. Je me relaxe et tout ça. Puis toi, il y a quelqu'un qui m'appelle sur Messenger, là. On fait une vidéo, là. J'ai dit, ben, je connais pas, lui. Bon, ben, tiens, j'ai rien à faire. Je vais lui répondre. Puis là, je suis là, quelqu'un que je n'ai jamais vu. Ben, que je sais qu'il fait partie des gens qui me suivent, si tu veux, tu vois. Et, ben, c'est super cool, en fait. C'est super cool. Alors, si je peux le faire... Il faut que je fasse attention, quand même. Là, j'arrête la... J'arrête ça, comment dire ? Donc, c'est bon, ça va s'écouler comme ça. Donc, ouais, ça m'est arrivé deux, trois fois de discuter comme ça, de manière totalement... Comment on dit ça ? Inopinée. Et puis, ça a donné lieu à des moments super sympathiques. Donc, pourquoi pas. Ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, si je ne réponds pas, c'est que je ne peux pas. Et puis, ben, si je peux, je réponds. Ce n'est pas compliqué. Donc, puis, ça me fera plaisir. Je n'ai aucun problème là-dessus. Puis, ça me fait penser un petit peu quand je fais... Quand je suis dans la manif et puis à tous ces gens qui viennent me voir et tout ça, parce que grosso modo, ce serait pareil. Que vous venez sur Messenger, puis me faire un petit coucou, ou puis, peut-être, vous avez envie d'échanger deux, trois trucs avec moi. C'est avec grand plaisir. D'accord ? Ah, Gina. Salut, Gina. OK. On va bientôt s'appeler Gina, d'ailleurs, pour mettre deux, trois trucs au point. Mais ça, on n'en parle pas. Là, on ne parle pas du tout de certaines choses en public. Je vais éviter d'avoir des problèmes. Sinon, sinon, c'est ça. Sinon, tout va bien. Tout va bien de mon côté. Je suis enfin chez moi. Je peux enfin récupérer. Je me repose. Donc, ça fait super du bien. Mais Martin était con, putain. Aïe, 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 aïe. Bon, enfin, bref. Tenez-vous bien, quand même. Donc, voilà. Je ne sais pas si jamais... Je regarde un peu vos messages. Si jamais vous... Je vois que... Je ne sais pas s'il y a un sujet ou il y a quelque chose où vous avez envie de me parler. Ouais. Bon, enfin, bref. Je vais continuer, quand même. Juste pour dire que... En ce moment, c'est focus. Focus sur les écoles et les enfants. Définitivement. Donc, et puis, bon. Avec François, l'autre fois, on a fait des écoles. On a commencé par une école. Et puis, on s'est aperçu qu'ils étaient tous... Enfin, pas tous. Mais disons qu'une bonne partie avaient déjà reçu la première dose. Rien que j'entends ça. J'ai l'impression qu'il fait que c'est des drogués, quoi. Ou qu'on veut nous droguer, quoi. J'ai du mal avec ça. Je préférerais dire au moins... Enfin, ce serait le moins pire de dire le premier vaccin. Tu sais, mais moi, le mot de vaccin, maintenant, je ne supporte plus. Ce n'est pas compliqué. Alors, juste pour vous dire, avant la Covid, je n'étais pas nécessairement contre vaccin. Pourquoi pas ? J'ai eu mes vaccins en tant qu'enfant, tout ça. Mon fils, j'ai donné ses... Enfin, je ne vais pas donner, mais je veux dire, je l'ai amené à un truc de vaccination quand il avait, je ne sais plus, deux ans, trois ans, je ne sais plus. Enfin, j'ai fait les trucs, quoi. Et par contre, avec tout ce qui s'est passé depuis ces derniers temps, c'est certain que je suis contre le vaccin. Définitivement. J'ai compris énormément de choses. En fait, voilà, quoi. C'est ça, donc. Alors, plus ils vont là-dedans, moins ils y croient. Enfin, maintenant, je n'y crois plus du tout. Donc, c'est clair et net. Eh bien, non, on n'a pas besoin. Alors, moi, des fois, je discute ou je croise des jeunes mamans et puis qu'ils me disent, mais non, moi, mes enfants, ben, non, non, jamais de vaccin, pas de problème. Et puis, super en forme, on mange bien, on fait du sport et tout ça. Waouh. Je n'avais pas vu comme ça, moi, avant. Pas du tout. Mais c'est sûr que, de toute façon, à partir du moment où tous ces laboratoires s'enrichissent, déjà, c'est problématique. Parce que je veux bien qu'ils gagnent de l'argent, mais qu'ils s'enrichissent à ce point. Je me dis que là, on n'est plus du tout, comment dire, comment ça s'appelle, le serment d'Hippocrate, là, je ne sais pas quoi, le truc pour les médecins. Pour dire qu'ils font ça en leur âme et conscience, qu'ils font ça, je veux dire, c'est la beauté du geste, quoi. Je veux dire, c'est du haut niveau, là. Normalement, ça doit être du haut niveau, là. Du haut niveau dans l'altruisme, dans l'aide à personne en danger, d'ailleurs. Ça va peut-être ça, un médecin, hein. Ça va peut-être ça. Mon père était médecin, d'ailleurs, je vous le dis au passage, pour ceux qui ne me connaissent pas bien. Je ne sais pas, je n'en ai pas beaucoup parlé de ça. Mon père était médecin. Il était super médecin. Je le reconnais. Je pense qu'il m'a beaucoup inspiré, en fait, à vrai dire. Bon, il a été médecin de campagne. On appelait ça médecin de campagne. Les mecs, ils faisaient tout. Oh là là là. Magnifique, hein. Extraordinaire. Ouais, il soignait tout le monde. Il soignait tout le monde. Il accouchait aussi les femmes. Je veux dire, c'est incroyable. Et médecin de campagne, c'est merveilleux. Si je... Si je... Si je voulais être médecin, je serais médecin de campagne. Définitivement. Parce qu'en plus, tu dois avoir un rapport avec les gens. Ça va être extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Donc... Mais là, c'est tellement devenu une pompe à fric, finalement, toutes ces affaires-là. Serment d'Hippocrate. Ben, je l'avais dit, je crois, non ? Serment d'Hippocrate. Je l'ai dit sur le bout des lèvres. Ben, je me suis dit des fois que je dis d'une grosse connerie. Ce qui est possible. De ma part, c'est toujours possible. Mais... Ouais, c'est curieux. Parce que, bon, je sais pas, pour ceux qui le savent ou ceux qui le savent pas, je suis massothérapeute, en fait. J'aime pas beaucoup parler de cet aspect-là des choses. Et... Ben, mon père, quand il a su que j'étais en train de... Enfin, en tout cas, que j'étais... Que j'étais massothérapeute. Parce que, moi, j'avais un tel rapport avec mes parents que, chaque fois que je décidais de faire quelque chose, je disais rien, en fait. Je disais rien, puis il finissait par... Par le découvrir plus tard, c'est-à-dire... Tu vois ? Et, bon, ben, quand il a su que j'étais massothérapeute, j'ai senti que... Je baissais d'une coche, encore une fois, tu vois, dans son esprit, malheureusement. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors que j'ai toujours pensé que la massothérapie, c'était vachement bien. C'était vachement bien. Déjà, il y a tellement... Je veux dire, déjà, il y a un rapport avec le toucher, tu sais. Puis je trouve que, socialement, c'est super important, hein. De se toucher, de s'attraper, de s'accoler, de s'embrasser, de tenir la main. Enfin, je veux dire, c'est merveilleux. Le toucher, quoi. C'est merveilleux. C'est fou, quoi. On en a absolument besoin. Et quand on pense que depuis un an, un an et demi, ils ne veulent même plus qu'on s'approche. Non, mais tu t'imagines un peu. Le truc, c'est impensable. Impensable. Intolérable. Intolérable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a tous envie de s'attraper, quoi. Oh, putain, c'est fou, là. Oui, mais plusieurs fois, hein. Plusieurs fois, on était devant la police et tout ça. Puis là, je veux dire, bon, c'est pas de la provocation. C'est pour leur montrer que la vraie vie, c'est ça. Puis on se collait comme ça. On s'accrochait. On se prenait par les épaules. Puis on leur montrait que la vie, c'est ça. C'est pas de se tenir à 2 mètres ou à 3 mètres ou à 10 mètres autant que tu es. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ils n'ont rien compris. Donc, on philosophe, hein. On philosophe toujours ici. Vous êtes adorables, vous êtes adorables. C'est très agréable. On essaye de discuter. Puis je regarde toujours un petit peu s'il n'y a pas des... Comment dire, des... Je regarde si quelqu'un a envie de parler de quelque chose en particulier. Maintenant, en fait... Attends, je vais juste répondre à ce que tu dis. Arrête, bruin, je t'ai vu. En fait... Attends, 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 voyons voir. Ouais, non, 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 non. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. En fait, écoute, la massothérapie, ce n'est pas du tout reconnue en France. Ce n'est pas compliqué, hein. Donc, bon, moi, je suis parti à 14 ans. Mais il y a quelques années, j'avais été pour faire un contrôle médical. Enfin, un truc à la con, là. Et le mec, quand il m'a demandé qu'est-ce que je faisais comme métier, j'ai dit massothérapeute. Il est resté scotché. Ah bon. Le mec, il était médecin, je ne sais pas, spécialiste, je ne sais pas trop quoi. Et massothérapeute, il ne comprenait pas. C'est-à-dire, massothérapeute, avec thérapeute. C'est un truc, massothérapeute, c'est massage et thérapeute à côté. Non, non, ça ne marche pas, ça. Dans sa tête, ça ne marche pas. Donc, il m'a regardé, puis finalement, je ne sais pas, je pense qu'il est resté facilement 30 secondes, 30, 40 secondes, un peu dans le vide. Il était comme entre deux stratosphères, tu vois. Puis à un moment donné, et puis finalement, il a écrit un truc. Et après, quand j'ai regardé le dossier après, j'ai vu qu'il y avait écrit « masseur ». Oh putain. Il aurait voulu me se foutre de ma gueule ou me dénigrer, il n'aurait pas fait mieux. Donc, c'est ça en fait. Donc, en France, zéro, je ne sais pas. Je sais très bien qu'il y a des gens qui font des massages quand même tout de même, même certainement thérapeutiques. Et qui sont probablement, il y en a certains qui doivent être très bons d'ailleurs. Mais alors, je ne sais pas du tout dans quelle case ils sont enregistrés, ces gens-là. Je ne sais pas du tout. À moins que ça ait changé depuis 14 ans. Mais je te dis, il y a 14 ans, même je te dirais, écoute, ça fait 14 ans que je suis ici. Mais mettons, le médecin que j'ai rencontré, c'était, mettons, il y a 10 ans. Donc là, on remonte 10 ans en arrière. Et puis là, ça serait intéressant. Je vais essayer de me renseigner. Mais juste comme ça. Donc, tout ça pour dire que la massothérapie en France... Non, 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 non. De toute façon, tout ce qui est médecine parallèle, je veux dire, comment dire, comment ça s'appelle ? Enfin, le milieu, le milieu médical, le corps de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Le milieu, je ne sais pas comment dire ça. Le milieu médical. On n'aime pas trop, hein. On n'aime pas trop du tout tout ce qui est acupuncture. Enfin, tous les trucs parallèles, accroche-toi. Accroche-toi, Jeannot. Il n'y a rien qui est reconnu, là-dedans. Donc, non, 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 ils sont trop puissants. Trop puissants. Donc, tu le pratiques pareil, mais je veux dire, tu ne t'affiches pas, quoi. Tu ne te fous pas une plaque avec parqué le truc, tu vois. Pas du tout. Alors, donc, c'est ça. Et moi, par contre, j'avais commencé à faire des massages. Je dirais que c'était plutôt un massage un peu détente, tranquille et tout ça, pour payer mon loyer. Et j'ai commencé à faire ça quand j'étais à Paris. Donc, tu vois, regarde, ça fait... Bon, ça fait 14 ans que je suis au Québec. Je suis resté 4 ans à Paris. Donc, voilà, ça fait 18 ans que je fais la masseau. Bon. Mais les 4 ans... Non, 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 pas 18. Mettons 16. Parce que je n'ai pas fait la masseau tout de suite. Mais mettons 2 années quand j'étais à Paris. Et je faisais ça juste comme ça. Je ne veux pas diplômer. Et quand je suis arrivé au Québec, bon, au début, bon, j'avais rencontré la future mère de mon fils, là, finalement. Et finalement, bon, je n'ai pas trop travaillé pendant 2 ans, un truc comme ça. J'avais quelques petites économies. Donc, je l'ai aidé, d'ailleurs. Je l'avais aidé à monter ses projets. Je m'étais concentré un petit peu sur les projets de la mère de mon fils. Et, bon, finalement, qui n'ont pas vraiment abouti. Mais ça avait été quand même une belle aventure. Donc, j'avais fait ça. Et puis après, à un moment donné, il a fallu que je réfléchisse. Et je me suis dit, ben, attends... Bon, quand j'avais décidé, évidemment, forcément. J'ai décidé de rester définitivement au Québec. À ce moment-là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et là, tout de suite, je me suis dit, oh, tiens, je vais proposer quelques massages à droite, à gauche, tout ça. Puis là, j'ai trouvé... J'ai eu une entrée dans un club de gym. Donc, j'ai été massothérapeute dans un club de gym. Et là, je me suis aperçu que tout le monde arrivait en me demandant des reçus d'assurance. Là, je n'étais même pas au coin. Et du coup, je me suis renseigné. J'ai dit, hop, OK, bon, ben, j'ai compris. Là, je me suis dit, il y a des écoles et tout ça. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait plein d'écoles, ici, en fait. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'écoles au Québec. Enfin, il n'y a pas d'école de massothérapie en France. Il faut le savoir. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Je me suis dit, bon, ben, terminé. Là, j'y vais parce que je voulais quand même gagner correctement ma vie. Je voulais payer des trucs à mon fils, tu vois. Je voulais avoir une vie un tout petit peu plus stable que les 15 dernières années où je courais le cacher, là. Donc, ce n'est pas évident. À un moment donné, je commençais à n'avoir marre, là, de toujours courir après l'argent pour essayer de payer le loyer, payer la bouffe, etc. Tu vois. Et ça, c'est la vie d'artiste. Donc, c'est la vie que j'ai menée pendant à peu près 15 ans quand j'étais en France. Alors, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, non, non, j'en ai marre. Donc, en plus, je voulais avoir un enfant. Je voulais avoir une famille, tout ça. Alors, c'est comme ça que je suis devenu massothérapeute. Ben là, je commençais, je faisais mes études de massothérapeute. Et puis, finalement, je commençais déjà à écrire les textes des chansons à venir. Tu vois, donc, ça ne m'a jamais lâché. Quand on est artiste, on l'est. Et puis, c'est tout. Et puis, à un moment donné, mais je faisais ça en dilettante, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai passé une annonce pour essayer de trouver un guitariste, compositeur, tout ça, pour m'aider un petit peu à mettre des chansons carrées, quoi, disons. Alors, ce qui fait que c'est comme ça que j'ai rencontré le premier guitariste qui a fait mon premier album, d'ailleurs. Et ensuite, quand je suis passé au deuxième album, j'ai trouvé un autre guitariste pour le deuxième album. Et après, c'est à ce moment-là que j'ai inventé le personnage de Zurlu. Et là, j'ai trouvé un autre guitariste encore qui m'a enregistré les deux albums de Zurlu. Donc là, c'était quand même... C'était quelque chose. C'était quelque chose. Alors, c'était... Le deuxième album, il y a les deux premières compositions de Zurlu. Les deux premières et uniques compositions de Zurlu. Puis c'est toutes les autres chansons. C'était des chansons plutôt connues, soit d'opéra, soit de chant populaire et tout ça. Alors, c'est comme ça que... C'est un peu comme ça que j'ai fait mes deux albums de Zurlu. Donc, finalement, au Québec, j'ai fait quatre albums. Pas mal. Mais tant ça, ça fait déjà quelques années, je me disais... Bon, regarde. Je m'en fiche. Moi, je fais ma carrière d'artiste. Donc, je fais mes albums. Je m'en fous. Si personne ne les veut, moi, je les fais. Parce que, finalement, ça partait de l'idée de m'épanouir, en fait. Je me suis dit, mais je suis artiste. Je ne peux pas ne pas le faire. C'est ridicule. Donc, c'est ça. J'avais beaucoup réfléchi au phénomène aussi de réussite. Tu vois, c'était... Tu sais, les artistes, ils se disent... Ben, là, moi, je suis... Je veux être artiste uniquement si je réussis. Mais non, mais non, mais non, mais non, t'es artiste ou tu ne l'es pas. Puis après, la réussite, c'est autre chose. Ben, de toute façon, après, ça dépend de quelle réussite tu parles, quoi. Si tu parles d'une réussite populaire ou de ta propre réussite personnelle. Tu vois, comme une élévation de ton âme, de ton esprit, de ton art, qui ne regarde que toi, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Ben, puis alors, quand ça a été bien, bien clair dans ma tête, cette affaire-là, eh ben, je me suis lancé dans l'enregistrement de mes albums. Donc, finalement, jusqu'à présent, j'en suis à six. J'ai enregistré six albums. Deux en France et quatre au Québec. Ben, je pense que de bientôt, je m'amuserai à en faire d'autres, parce que j'aime bien ça. Mais en attendant, ben, on a autre chose à faire. Ça, c'est clair. Moi, j'ai mis tout ça de côté, là, depuis... Ben, depuis le début, de toute façon. C'est bien simple, dès que le merdier de la Covid est arrivé, moi, je n'ai pas tenu une guitare depuis tout ce temps-là. Je m'en fous complètement. Complètement. Et j'engage tous les artistes à faire ça. Bon, je veux dire, on a un pays à sauver, là. Je suis désolé. On fout les carrières de côté, quoi. Écoute, je sais bien, moi, j'ai un copain qui fait des super belles chansons, et des chansons, en plus, vraiment, comment dire, dans l'esprit, quoi. Dans l'esprit de résistance, de mieux vivre, etc., etc. Donc là, effectivement, pourquoi pas ? À ce moment-là, on peut faire, pourquoi pas, que des artistes se mettent à créer dans ce sens, et dans un sens un peu révolutionnaire, finalement. Et ben, à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant. Mais sinon, là, tous les artistes, là, qui font des trucs à la con, là, finalement, la petite chansonnette, dont on n'a strictement rien à foutre, pendant que les enfants se font vacciner par, comment dire, par bus entier, quoi. Je veux dire, arrête, casse-là, ta guitare, on n'en a rien à foutre, on verra après qu'on verra après. Ça n'empêche pas de prendre la guitare de temps en temps devant des merguez. Moi, c'est mon truc, les gars, j'adore ça. Donc, c'est ça, hein, il faut faire toujours la part des choses. Je ne comprends toujours pas pourquoi des artistes de renom ne sortent pas de l'ombre. C'est un truc que je ne comprends pas. Je sais qu'il y en a deux, trois, là, qui ont tenté de trois trucs, là, mais je veux dire, vous en avez un paquet d'artistes, ici, là. Je veux dire, il n'y en a pas une seule, enfin, grosso modo, quoi. Il y en a peut-être deux, trois, là, mais c'est tout, là. C'est insupportable pour moi, insupportable. Donc, pfff, terrible. Voilà. Je regarde un petit peu, si jamais vous avez envie qu'on discute de quelque chose. Ah oui, d'accord, il s'était bloqué, mon truc. Oh, vous avez écrit plein, plein de trucs. Oh là là. Attends, 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 je vais juste regarder un petit peu. Si jamais, Lili, nous sommes tous artistes. Oui, absolument, absolument. Et les enfants, d'ailleurs, sont très artistes au départ. C'est après, des fois, la vie qui nous éloigne un petit peu de tout ça. C'est dommage. Et après, les gens, quand ils sont à la retraite, ils se remettent à faire des activités. Ils se retrouvent dans des chorales, tu sais, des clubs de dessin et tout ça. C'est cool. Ça veut dire que oui, on est tous un peu artistes. Puis après, ça dépend un petit peu de la direction qu'on prend. Puis essayer absolument de vivre en tant qu'artiste, c'est encore autre chose, tu vois. Mais oui, il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup de gens comme ça. Salut Anika, salut Peter, salut Lili. Bon, je refais un petit tour de table, là. Hé, vous êtes quand même 75 à me regarder dans mon bain. Franchement, soyez discrets, quand même. J'ai l'impression que vous êtes en train de me regarder pendant toute la serrure. Ah, c'est drôle, Peter. T'as pas envie de faire un album de type Révolution contre le Covid avec comme vague vocale des manifestants, par exemple. Non. Absolument pas. Par contre, je dis pas que je ferai pas une chanson sur Pouce Pouce. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand je vais commencer à faire des chansons, ça va être très hippie, je pense. C'est plus le nouveau monde qui m'intéresse. J'ai pas envie de faire des chansons, mais du tout. De parler de la Covid, de tout le merdier. Pas du tout. Aucun intérêt pour ça. Ah, Peter. Ah, tu sais pas que je vais chanter ? Oh, bah je chante sous la douche, je pense. Ou dans le bain. Tu vois ? Ouais. Ouais, tu sais, regarde. Hier, j'ai regardé une vidéo. C'était la chanson... Attends, comment ça s'appelle ? C'est quoi cette chanson ? Euh... Chanson de Jean-Pierre Ferland. Un peu plus loin, un peu plus haut, un truc comme ça ? Je sais pas si c'est ça le titre de la chanson. Super belle chanson, hein. Sublime chanson. Et puis je regardais, bon, ça devait être enregistré il y a quelques années, j'imagine. Puis je voyais Céline Dion qui chantait avec... Je pense que tout le monde a dû voir, hein, cette vidéo-là. Ou le spectacle, même. Et Céline Dion qui chante avec Ginette Renaud. Alors c'est sûr que moi, personnellement, comment dire, artistiquement, humainement, comment dire, vocalement, tout ça... C'est plutôt Ginette Renaud, hein, mon truc, hein. Quelle voix incroyable, là, cette femme. C'est vraiment... Mais c'est sa personnalité aussi qui m'intéresse, que je trouve... Ben, tout ça ressort dans sa voix, donc... Bon. Mais, ben, ils sont où, ces gens ? Je comprends pas. Ils sont à un tel degré, ben oui, c'est vrai que là, ils essayent de sauver leurs fesses, hein. J'ai du mal. J'avoue que j'ai du mal. Mais Jean-Pierre Ferland, je sais qu'il est un peu vieux, mais non. Ben, justement, à son âge, engage-toi, viens avec nous, viens avec le peuple. Rappelle-toi, Jean-Pierre, que c'est le peuple qui t'a fait tout de même. Voyons. Allez, ramène-toi, ramène tes fesses. Qu'est-ce que c'est que ces artistes qui sont avec le gouvernement ? À moins que je disais connerie, hein. Mais je l'ai pas vu se manifester. Mais en même temps, j'ai pas la télé. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Mais en tout cas, voilà. Un duo avec Ginette-Renaud, j'arrive tout de suite. Tout de suite. Ben, j'aimerais quand même voir un petit peu, comment dire, l'attitude de Ginette, quand même, hein, par rapport à tout ça. Je pourrais pas chanter avec quelqu'un qui est pas avec nous. Je pourrais pas. Ouais. Vive Pouce Pouce. Ça pourrait être des belles chansons, quand même, hein. Allez, Pouce Pouce. Allez, Pouce Pouce. Allez. Non, ça, c'est un truc de football, ça, quand on chante comme ça. Ouais, non, non, ouais, c'est ça. Nicolas Ticone. Bon. Mais qu'est-ce qu'il fout, Nicolas ? Alors, tu viens ou pas ? Viens avec nous. À moins que, j'en sais rien. Allez, Ferland, lève-toi. Ah, ben oui, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, OK ? Si jamais je prononce le nom d'un artiste et puis, en fait, le mec, il se casse le bol pour être avec nous et tout ça, je m'excuserai, OK ? Mais, bon, il me semble pas les avoir vus. Il me semble pas. Ben, c'est ça que je comprends pas. Je veux dire, à partir du moment où un artiste a été porté au nu, là, je veux dire, est devenu, je veux dire, a réussi à bouffer, quoi, je veux dire, grâce à vous, grâce au public et tout ça, et que là, maintenant, on a besoin de tout le monde et puis que là, il n'y a plus personne, là, en tout cas chez les artistes, là, ça me tue. Ah, je te le dis tout de suite, ça me tue. C'est insupportable. Qu'est-ce que je te dis ? Alors, bon, enfin, bref. Mais ça, je l'ai déjà dit, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. De toute façon, même s'il y en a quelques-uns qui se... En fait, les artistes auraient dû tous, mais sans, je veux dire, tous, absolument tous, se lever et rejoindre le peuple immédiatement. Immédiatement. Sans hésitation aucune. Ils auraient dû faire ça. Si t'imagines un petit peu, ça aurait été cool pour nous, je peux te le dire. Parce que les artistes, c'est très important dans un pays. Très, très important. Donc, bah oui, mais là, t'imagines, t'imagines, tu fous tous les superbes auteurs, compositeurs, là. Tu fous Plamondon, là-dedans, là. Allez, on écrit, là, on écrit, puis on remonte le pays, là. Ils te seraient sortis des chansons de malades, tu vois. Truc de fou, là. T'avais le sujet, là, pour faire un truc complètement pété, là, tu vois. Bah non, à partir de là, les mecs, ils restent chez eux dans leur pantoufle. Enfin, bref. Martin Laverdure, salut Martin. Si tous les artistes se seraient levés, je ne sais pas où on en serait rendu, hein. Mais en tout cas, ça nous aurait aidé, sacrément. Sacrément aidé, c'est certain. Salut Lisette. Ah, ce qu'on est bien dans son vin. On fait des grosses vues. On joue au sous-marin. Ouais, c'est... Normalement, j'ai un canard, hein. Mais bon, bon, je ne sais pas où il est. Je pense que c'est ma fille qui a dû te bouffer. Ah, putain. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, nous, on est là. Artiste ou pas artiste, on est là. De toute façon, il va y avoir une relève. Il va y avoir des artistes extraordinaires. Il va y avoir un gros ménage, OK ? Donc, tous ceux qui sont restés chez eux, qui sont dit, oh, attends, je vais continuer à jouer ma carrière et tout ça. Les mecs, ils sont milliardaires. Qu'est-ce que tu joues ta carrière maintenant ? Non, au contraire. Viens et viens remercier le peuple qui t'a acheté tes places de concert, là, depuis 20 ans, depuis 30 ans, là, tu vois. Je veux dire, tu n'as même pas à réfléchir, là, tu vois. Direct. D'ailleurs, en fait, je fais, je fais, je fais, comment dire, une petite annonce. Si jamais il y a des gens qui, parmi les amis, là, qui nous, qui me suivent, s'il y en a qui composent des chansons et tout ça, ça pourrait être sympa que s'il y en a qui ont des chansons que je pourrais éventuellement chantonner. Je le dis au passage, pourquoi pas, ça serait cool. Moi, je vais m'y remettre de toute façon, devant un bon feu de bois, là, avec les brochettes et tout ça, là, je pense que l'inspiration devrait venir. Je crois que beaucoup de Québécois sont très déçus de vos artistes, de vos artistes chéris, parce que, je veux dire, vous les adorez, enfin, vous les adoriez, malheureusement. Maintenant, il va falloir, je ne sais pas, parce que je pense que ça va tourner quand même en notre faveur. Il n'y a pas vraiment le choix. Je suis, j'ai quand même beaucoup d'espoir, je le dis au passage. Mais ce n'est pas fini. La lutte est encore un peu longue, mais j'ai de l'espoir, des espoirs sérieux. Donc, on reste, on reste groupé. Voilà, mes amis, parce que je vais bientôt sortir du bain. Donc, évidemment, je vais arrêter le direct. C'est con, hein ? Oh, ouais, mais là, ça y est, j'ai bien attendu. Bon, OK, ce n'est pas grave, mais on va attendre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Eh ben, ouais. Donc, en tout cas, je voulais faire juste un petit direct. C'était, ben, c'est toujours agréable de discuter avec vous. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de vous entretenir sur quelque chose. Ou alors, vous m'envoyez un petit message, vous me dites, tiens, la prochaine fois, si tu peux parler de tel ou tel sujet, c'est cool, hein ? Vous ne gênez pas, hein ? Vous ne gênez pas. Ouais, l'argent n'a aucune valeur. Ouais, ben, c'est ça, on peut parler de l'argent, absolument. On s'en fiche totalement de l'argent. Par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment, je te dis, l'argent, on s'en fout, on s'en contrefou, hein ? Ça, c'est clair, je pense. Salut, Nathalie Bergeron. Salut, Pénélope. Euh... Tout plissé, ouais, un petit peu, mais ce n'est pas grave, c'est bien. Que l'eau commence à refroidir, ce n'est pas grave, parce qu'il ne faut quand même vraiment pas froid du tout, hein ? Je vais ratatiner à droite. Bon, allez, mes amis, je... Ben, on a passé un moment un petit peu cocasse, hein ? Mais, comme d'habitude, je dirais, parce que, bon... Moi, j'aime bien tout ce qui est cocasse. Et là, je me suis dit, parce que, en fait, je voulais... Je change de... Je me suis pas lavé aujourd'hui. Je me suis dit, c'est ça. J'ai pas arrêté de travailler toute la journée, hein ? Bon, donc, à un moment donné, je me dis, là, non, il faut que tu te laves, Pascal. Tu peux pas continuer comme ça. Puis, je me mets... Je me dis, ouais, mais avant de me laver, je vais faire mon direct, quand même. Je vais dans le poulailler, tu sais. Je commence à prendre un t-shirt tout propre, puis je commence à... Je change de t-shirt, je mets un t-shirt tout propre. Puis, en le mettant, je me dis, mais c'est ridicule, je suis sale, et je mets un t-shirt tout propre, ça marche pas. Et là, je me suis dit, bon, alors, je mets pas le t-shirt tout propre, je le mettrai tout à l'heure. Mais là, je vais prendre mon bain tout de suite. Puis, après, je me dis, je vais faire mon direct depuis le mai, évidemment. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est extraordinaire, hein ? C'est quand même... C'est une belle histoire, hein ? Comment raconter un truc complètement stupide ? Mais bon, que ça devienne intéressant, à la limite. C'est ça. OK, Manu, tu veux troquer un massage thérapeutique. Bon, c'est bon, mais il va falloir que tu me dises qu'est-ce que tu proposes en échange. Je rigole. Mais non, mais c'est ça, non ? C'est intéressant, ce que tu dis. C'est que, oui, du troc. Mais commençons déjà. Là, on est en communauté, là. On a déjà notre petite communauté, ici, là. Bon, donc, ce qui fait que... Parce qu'il y a des gens qui ont envie de proposer un service contre un autre service, etc. Pourquoi pas ? Ça peut être super cool. J'ai absolument rien contre. Avec grand plaisir. D'accord ? Alors, s'il y a quelqu'un... Non, mais en fait, je reviens là-dessus. OK. Ben, alors, si quelqu'un veut troquer un massage thérapeutique ou un massage contre autre chose, eh bien, on commence. On commence le troc. Et puis là, je vais avoir un site. Il n'a pas longtemps. Donc là, je sais que le site, il est en place. Il faut juste que je mette quelques photos, tout ça. Donc... Je suis comme un grand-père, c'est ça ? Bon, allez, mes amis. C'était super cool, en fait. D'accord ? Très certainement, je ferai un petit direct demain. D'accord ? Alors, je vous embrasse tous, les uns après les autres. Il n'y en a pas un seul à qui je n'embrasse pas. Celui qui part sur le côté et qui s'équipe. Non, 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 viens ici. Je te fais la bise. Je vous aime énormément. Passez une bonne soirée, une belle nuit. Et puis, on se retrouve demain. Faites attention à vous. OK ? Allez, bye bye. Arrête, bref, arrête. Oui, mais t'es le seul qui veut que je reste en ligne. T'es le seul. Allez, mes amis. À très, très bientôt. À demain, certainement. OK ? Et envoyez-moi des sujets éventuellement. Si vous avez une idée de telle ou telle discussion. Ça marche ? Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada